... Noté Couton. C'est un courrier anonyme qui nous vient du Sénégal. Bonjour, le titre c'est Suis-je maudite ? Bonjour le cœur des femmes. J'ai 25 ans et depuis que j'étais dans le ventre de ma mère, mon père la battait. Elle a perdu même deux de ses côtes à cause de lui. Je suis née et rien n'a changé. Il a continué de la frapper, même devant la famille, pour un rien. Par exemple, quand elle veut s'expliquer dans une conversation, il la gifle devant nous, ses enfants. Aujourd'hui, je suis en phase pour le mariage et rien n'a changé. Il continue de lever la main sur ma mère. Un jour, je me suis interposée parce que j'étais fatiguée de voir ma mère se faire humilier et sincèrement, je ressens beaucoup de haine. Je déteste mon père. Je le hais tellement dans mon cœur que j'ai du mal à avoir des relations saines. Je ne sais plus quoi faire. Suis-je une jeune fille maudite ? Anonyme du Sénégal. C'est un lourd courrier. Vraiment, il y a quoi, ma chère anonyme ? Déjà, non, tu n'es pas maudite. Tu n'es pas maudite. Malheureusement, tu es tombée dans une famille où... Il y a plusieurs familles comme ça qui existent où l'homme est violent. Là, surtout que... Moi, ce qui m'inquiète, c'est que la famille ne réagit pas. C'est-à-dire que tu dis qu'il frappe même ta maman devant la famille et personne ne dit rien. Ça ne sert à rien de ressentir de la haine pour lui parce que ça ne va pas t'aider. Moi, je te dirais plus cherche des solutions plutôt que de te concentrer sur ta haine sur lui. Lui, il ne va pas changer puisqu'il fait ça depuis que tu es toute petite, depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Donc, les solutions, il faut que tu sortes ta maman de là. Moi, c'est vraiment ça. Il faut que tu sortes ta maman de là. Je pense qu'elle est là depuis 25 ans parce qu'elle n'a personne... Alors, déjà, je pense qu'elle a vu que la famille ne l'aidait pas. Vous, vous étiez petite, donc j'imagine qu'elle a dû se dire « Bon, je vais rester pour mes enfants, je vais essayer de faire avec et tout » et qu'elle n'avait pas de solution ou d'aide, quelqu'un qui peut l'aider. Aujourd'hui, tu as 25 ans. Vu ton courrier, je pense que tu es une jeune fille très intelligente et tu es claire, tu vois très bien la situation, tout ce qui se passe. Là, il faut que tu aides ta mère. Il y a des associations maintenant de femmes battues, etc. Il faut que tu te rapproches de ces associations pour essayer de tirer ta mère de là. Les femmes battues, en général, souvent, ont du mal à partir, restent dans des foyers, ne voient pas comment s'en sortir et tout et souvent, laissent la situation comme ça. Mais tu ne peux pas laisser ta mère dans cette situation, surtout que toi, ça t'atteint. Toi, puisque tu as du mal à avoir des relations avec des hommes, tu parles de relations saines, je pense que c'est des relations avec des hommes, etc., parce que tu n'as pas confiance et que tu te dis que tous les hommes sont comme ça alors que non. Donc, vraiment, rapproche-toi d'associations, rapproche-toi, je ne sais pas, parle beaucoup à ta mère parce que souvent, le déclic, il vient ou il ne vient pas et le déclic, il vient souvent de personnes extérieures. Il faut que tu la mettes en face de certaines réalités, etc. Je ne connais pas votre quotidien, je ne sais pas comment vous vivez, etc. Mais il faut vraiment que tu te rapproches des institutions ou des personnes qui peuvent vraiment t'aider à sortir ta mère et toi de ce foyer violent. Ça ne va pas être facile. Ta mère va pouvoir, des fois même, te dire, non, non, moi, je ne veux pas de problème, je veux rester là, etc. Mais il faut que tu la sors de là. C'est inadmissible, ce n'est pas possible. Et je pense que tu peux le faire. Mais arme-toi de courage parce que lui aussi, il ne va pas se laisser faire aussi comme ça. Et tu ne peux pas te tourner vers la famille. Donc moi, c'est pour ça que je t'ai conseillé d'aller voir des associations qui s'occupent de ce genre de cas. Voilà, je te souhaite beaucoup de courage en tout cas. Moi, je déteste le... Non. Il y a des choses, il ne faut pas venir penser que c'est facile. Moi, à ta place, mon père, il casse quoi ? Deux côtes. C'est-à-dire qu'il a tapé jusqu'à ce qu'il lui a cassé deux côtes ou quatre. Je le déteste. C'est-à-dire que je te conseille de le détester avant de le haïr. C'est-à-dire que le haïr, c'est quand il va tuer ta... Non, mais oui, c'est quand il va tuer la dame, elle va le haïr. Là, en ce moment, parce que tant qu'elle ne le déteste pas véritablement, justement, elle ne va pas se faire violence et sauver sa mère de là. Parce que comme Delali l'a dit, ta maman ne voit rien. Et ce qui est dommage, c'est que tes parents, en fait, ils n'en ont rien à foutre. C'est ta mère, tu es responsable d'elle. Ta tante s'en fout, ton oncle s'en fout, ta grande mère et toutes les personnes qu'il y a autour. Je ne sais pas c'est quoi ta croyance, mais j'ai l'impression d'avoir affaire à une famille où, tu vois, on leur inculque ça, on les éduque comme ça, que oui, la femme doit être soumise, l'homme doit corriger. Et malheureusement, la dame, elle baigne dedans, les enfants sont nés dedans, on continue à taper la maman. Jusqu'à quand, aujourd'hui, Dieu te fait la grâce d'être instruite, tu as 25 ans, tu es prête à te marier, tu vas t'asseoir pour poser des questions. Enlève ta mère. Il ne faut même pas lui parler. Là, on n'est même plus, là, il n'est plus à la parole. Il faut l'enlever. Il n'a qu'à aller porter plainte. Toi-même, vas porter plainte. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts pour ça. Il y a des institutions qui sont prêtes pour ça. Tu enlèves ta mère et tu vas signaler, tu dis, voici ce qui s'est passé, voilà pourquoi j'ai enlevé ma mère. Et tu sauves ta maman. C'est ta maman. Ce n'est pas la maman de quelqu'un. Tu es responsable d'elle, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Aujourd'hui, tu es grande, c'est à toi de prendre soin d'elle. Et vite même de poser question aux gens, de regarder autour de la famille. Enlève ta mère. Oui, parce que c'est poser question, là, qui va faire que... Il ne faut même pas aller voir la famille. Si tu vas voir la famille, ils vont rentrer dans les histoires de non, tu sais, en l'an 5, Samori Touré a dit ceci. Tu enlèves ta mère et tu vas la sauver. C'est quoi ça?